Salut, c'est Florian du blog comprendrelefootballaméricain.fr et aujourd'hui je t'explique quand a été créé le football américain. A la fin du 19ème siècle, les grandes universités américaines jouent beaucoup au rugby car ils ont rapporté ça du Royaume-Uni. Mais certains étudiants de, par exemple, Yale, Harvard, Princeton ont décidé de modifier un peu ces règles. Du coup, ça va être l'apparition du football américain. Donc on peut dire que le football américain est un dérivé du rugby. Malheureusement, tout le monde a ses propres règles et du coup, c'est un peu compliqué d'assister à des matchs de football américain. En 1880, un étudiant nommé Walter Kemp, étudiant à Yale, va codifier le football américain, c'est-à-dire qu'il va commencer à créer des règles. Pour les américains, c'est le père fondateur du football américain. Et c'est comme ça que le football américain naît dans les grandes universités américaines comme Harvard, Yale, Princeton. Voilà, maintenant tu sais que le football américain est un dérivé du rugby et qui a été créé par Walter Kemp. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !